Déjà condamnée en 2008 pour le meurtre de 7 fillettes ou adolescentes, le couple diabolique est de retour devant une cour d'assises. Côte à côte, une nouvelle fois dans le box des accusés. Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier reviennent devant la justice. Cette fois, ils ne sont pas là pour s'expliquer sur la disparition d'une fillette, mais sur un meurtre crapuleux. L'assassinat de Farida Amish. Étranglée et frappée à coups de baïonnette. C'est un crime à part dans le parcours sanglant du couple. Un crime crapuleux. Qui aurait permis au couple de s'emparer du magot du gang des postiches. Somme d'argent conséquente qui leur a notamment permis de financer leurs méfaits commis durant les 15 années suivantes. 30 ans après les faits, Michel Fourniret, 76 ans, et Monique Olivier, 69 ans, vont devoir s'expliquer. L'ogre des Ardennes qui garde encore une grande part de mystère. Pour en parler ce soir, le spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin. Bonsoir Stéphane Bourgoin. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. L'ogre des Ardennes de nouveau depuis ce matin face à une cour d'assises. 10 ans après son premier procès, il est physiquement affaibli, presque sourd. Il s'appuie sur une canne, mais il doit s'expliquer depuis ce matin sur une affaire qui n'avait pas été jugée à l'époque et qui pourtant a été déterminante dans le parcours, dans son parcours. Quand il tue Farida Amish en 1988, il n'agit pas sous l'emprise de pulsions sexuelles, mais pour un motif bassement crapuleux, mettre la main sur un trésor, un magot qui va littéralement financer 15 années de carrière criminelle. Oui, parce que c'est des lingots d'or et des louis d'or qu'il va échanger contre de l'argent comptant. Et il va s'acheter, en payant comptant chez un notaire, le château du Sautou, qui se trouve dans les Ardennes françaises, non loin d'où il habitait précédemment, à Flouin. Mais il s'achète également un appartement à Sedan, sa ville natale, une autre maison à Sartes-Custines en Belgique. Certaines des victimes de fournirien ont été violées et tuées dans ses propriétés. Et puis il faut ajouter un break et un fourgon dans lesquels il a chassé ses proies. Un fourgon d'ailleurs où ont été retrouvés entre autres 6 ADN féminins qui n'ont jamais été exploités. Tout à fait, c'est ce que je révèle dans l'ouvrage. Notamment 4 ADN qui reposent dans un laboratoire à Bruxelles et qui ont été prélevés sur les liens. La banquette arrière où il avait l'habitude d'attacher, de ligoter ses victimes avant de les violer et de les tuer. – Ce qui laisse penser qu'il y a vraisemblablement d'autres victimes de Michel Fourniré qui n'ont jamais été identifiées. – Ça paraît tout à fait évident. On a une période de 10 ans, entre 1990 et 2000, où il est actif de manière criminelle. Vol d'armes, tentative de kidnapping, même vol d'électricité de ses voisins, parce qu'en plus c'est un radin. – Officiellement, il n'a pas commis de meurtre ? – Mais pour vous, c'est tout à fait impossible ? – C'est tout à fait impossible. Et Monique Olivier, d'ailleurs, l'a accusée d'avoir tué en août 1993, dans leur maison en Belgique, une jeune baby-sitter. Elle assiste au meurtre alors qu'elle est à l'étage et en bas de l'escalier, il tue cette jeune baby-sitter. Il n'a jamais reconnu ce crime, mais c'est évident qu'il a tué beaucoup d'autres personnes. Tous les enquêteurs, le psychologue aussi, qui a fait toutes les expertises, en sont persuadés. – Autre élément que vous relevez dans votre livre et qui laisse penser que le mystère Fourniré est loin d'avoir livré tous ses secrets, un jardin d'enfants, mitoyen de sa propriété en Belgique, qui n'a jamais été fouillé. 13h15, le Mac a rencontré pour France 2 une ancienne voisine des Fourniré et son témoignage est terrifiant. – On entend du bruit, bizarrement, à 11h30 du soir et qu'est-ce qu'on voit ? Michel et sa pelleteuse en train de creuser. On lui dit, mais Michel, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que ça veut vous foutre ? Il nous a répondu, bon ben c'est tout. Mais c'est qu'après coup, quand on a su qu'il avait été arrêté et tout ça pour ces ignobles choses, forcément, ça revient en tête, obligatoirement. – Et l'explication, c'était qu'il… – Et plantait des sapins. – Derrière des lignes de sapins. – Voilà. – Et en fait, quand on regardait, il n'y avait jamais deux épisodes de sapins. – Il n'y avait jamais eu de sapins. – Maman, une nuit, entendue bruit, un fracas de verre brisé. Elle sort en catastrophe, évidemment. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce que c'est ? Après, on a appris qu'il y a une petite qui a voulu se sauver par la fenêtre. Donc, on a fait le rapprochement, forcément. – Il y avait des cris ? – Elle a crié, ben oui. Mais quand même, maman, on n'a plus rien vu, plus rien entendu après. Donc, elle est rentrée et ça l'a traumatisée jusqu'à la fin de ses jours, maman. – Michel Fournira a vendu ce terrain en plusieurs parcelles. Il a exigé des acheteurs qu'il s'engage à ne pas toucher au jardin d'enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été inspecté ? – C'est la question que je pose dans mon ouvrage et aussi dans le reportage qui a été réalisé par Anne-Sophie Martin pour la case du 13h15 de Laurent Delahousse. – Il y a eu beaucoup de travaux, des trous creusés, des dalles de béton coulées. Ça laisse pressentir de potentielles découvertes terribles. Quand on est confronté à quelqu'un comme Michel Fourniret, qui est manipulateur, qui est un joueur d'échecs, le fait qu'il demande que ce terrain ne soit jamais creusé et des endroits en particulier, notamment un pommier, puisque j'étais présent, on n'a pas le droit, on peut couper les branches, mais on n'a pas le droit de le déraciner. Et c'est certifié par un acte notarié. Et à quelques centaines de mètres de là, si l'on examine les cadastres, il y a une sante qui est près d'une rue qui appartient apparemment toujours à Michel Fourniret, où là aussi, par acte notarié, on n'a pas le droit de déraciner un sapin. Donc, je pose la question, avec ce journaliste de l'Ardennet, Philippe Dufresne, est-ce que ça ne serait pas peut-être le cimetière privé de Michel Fourniret ? Mais depuis l'apparition de l'ouvrage, d'ailleurs, les autorités bougent et je pense que les choses vont maintenant dans le bon sens. Depuis ce matin, c'est la personnalité du tueur en série qui est étudiée devant la cour d'assises des Yvines à Versailles. On écoute successivement l'avocat de Michel Fourniret et celui des partis civils. Il a l'air effectivement perdu. Et encore une fois, je vous dis, pour moi, ça n'est pas fin. Il n'entend pas très bien ce qui se passe au cours de l'audience. Sa mémoire, lui, joue des tours. Il a 76 ans, je le répète, et vraiment la surdité est là pour le coup évident. Michel Fourniret, c'est un pervers absolu. Donc, il voudra s'amuser avec les victimes, avec la cour d'assises. On peut peut-être plus s'espérer de Monique Olivier qui, elle, affiche, en tout cas, dans les expertises qui ont été faites, une certaine honte par rapport à ce qu'elle a commis. Un homme vieillissant, père du souffrant de troubles de la mémoire ou un pervers qui s'amuse avec la justice ? Quel est votre diagnostic ? Vous qui qualifiez de Fourniret d'un des tueurs en série les plus aboutis au monde. – Oui, j'avoue que même, j'ai terminé l'écriture de ce livre le 10 août, j'y ai ajouté une postface où j'indiquais que je ne me suis toujours pas remis de l'écriture de ce livre, y compris jusqu'à aujourd'hui. – C'est le cas aussi des psychologues qui ont expertisé Michel Fourniret. Vous parlez, par exemple, de Jean-Luc Poyer qui a expertisé Fourniret pendant 9 heures. Il a mis trois semaines à reprendre ses activités après le temps de digérer ce qu'il entendait, ce qu'il voyait, ce qu'il percevait. – Oui, parce que lorsque vous êtes confronté à des déclarations ou des écrits de Michel Fourniret, il indique, par exemple, ce que j'explique dans le livre, que les familles de ses victimes devraient le remercier parce qu'il a violé les fillettes, leurs proches, et qu'il les a tués par la suite et ainsi il leur évite un traumatisme à vie. – Vous rappelez qu'il se vantait d'être pire que Dutroux auprès de ses victimes et qu'il a décrit ses crimes comme une entreprise, une carrière. – C'est vrai qu'être confronté à quelqu'un comme ça, à ses écrits, à ses paroles, vous êtes forcément très atteint. Et je vous dis, Jean-Luc Ployer, qui l'a encore expertisé il y a quelques jours en vue de ce procès, il a quand même fait 12 000 expertises judiciaires et il n'a jamais été confronté à une telle horreur, si l'on peut s'exprimer ainsi. À un moment donné, après déjeuner, puisqu'il le rencontre pendant 9 heures à la prison de Forest à Bruxelles, il ne peut pas s'empêcher de regarder les mains de Michel Fournier. Ces mains qui ont donné la mort, qui ont étranglé, qui ont tué les victimes de multiples manières. Michel Fournier le remarque tout de suite et lui dit, « Si vous regardez mes mains, je vous étrangle ». Il a des mains disproportionnées par rapport à sa taille. Il a dit « Je vous étrangle aussi si vous parlez de mes parents ». Justement, dans ce livre, vous dressez un portrait de Fournier-en-enfant, de son rapport aux femmes, à sa mère notamment. « J'étais amoureux de ma mère », dit-il, lors d'un interrogatoire, avant de raconter que même tout petit, il ne supporte pas qu'un homme la regarde, il ne supporte pas qu'elle s'exhibe, c'est ainsi qu'il le dit. Il a une relation quasi incestueuse avec sa mère, il est jaloux d'elle. Tout à fait. Il explique qu'à un moment donné, alors qu'il est enfant, il n'y a pas de toilette là où il vive, dans les Ardennes françaises, et il voit sa mère et sa sœur déféquer dans un seau dans la cuisine. Et pour lui, c'est totalement intolérable. Parce que pour lui, les femmes doivent être pures. D'ailleurs, aujourd'hui, il a rejeté, encore une fois, toute sa série de meurtres sur le fait que sa première épouse n'était pas vierge. Exactement. Lors de l'audience, l'avocat des partis civils, maître Seban, qu'on vient de voir, revient sur l'enfance, revient sur sa mère, revient sur sa sœur, et sur cette fameuse première épouse. Il est très probable que si je n'avais pas fait sa connaissance, tout ça ne serait pas arrivé, a déclaré Fourniré. C'est parce qu'elle a eu une vie avant vous, l'interroge l'avocat, je dirais des vies. Vous avez été humilié, reprend l'avocat. Mettez-vous dans la peau d'un gamin qui fait l'armée, qui arrive au mariage pas peu fier de ce marié puceau, ce type-là, ce connard, épouse une dame de 7 ans, 3 mois et 18 jours, son aîné, dans la tête, c'est un obus, soudainement Fourniré, osse le ton, écrit en s'adressant à l'avocat, tapigé mec. Une colère qui survient comme ça en cours d'assises. C'est typiquement du Fourniré pur jus. Vous savez ce qu'il fait dans la prison où il est incarcéré, où il y a des voisins de cellules tels que Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, ou Francis Haul, mais il y a une vingtaine de tueurs en série français. Il emprunte à la bibliothèque de l'établissement, qui est tenue par un tueur nazi-alsacien, tous les grands classiques de la littérature française. Il les réécrit à la main pour en corriger les fautes de style et les fautes d'orthographe. Et ensuite, dans sa cellule, où il y a des cordes à linge, la plupart des détenus les utilisent pour sécher leur linge. Lui, avec les pinces à linge, il y a tous ces manuscrits écrits avec sa patte de mouche, où il réécrit les grands classiques de la littérature française. C'est vous montrer la mégalomanie absolue du personnage. Il ne fait pas qu'écrire, il dessine aussi. On pourrait clore ce portrait par un dessin qui ouvre votre livre, qui est un autoportrait, justement. On voit Fourniré avec un chien. Et à côté, on voit ce personnage de femme. Et en dessous, le sigle de l'euro. C'est la femme de Fourniré qui donne la clé de ce sigle. Pour lui, les femmes sont toutes vénales, pour le dire poliment. C'était toujours sa quête de la virginité. Et dans le jardin d'une de ses épouses, je ne parle pas de Monique Olivier, en banlieue parisienne, au fond du jardin, il avait installé un rocher avec une statue de la Vierge. Parmi les éléments que vous avancez, Stéphane Bourgois, dans votre ouvrage pour expliquer les lenteurs de l'enquête sur Michel Fourniré, il y a, dites-vous, le retard français que vous avez essayé de corriger tout au long de ces dernières années. Le retard français a intégré une notion qui, aujourd'hui, nous semble évidente, celle de serial killer, de tueur en série. Comment vous expliquez ça ? Oui, parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire mes premiers ouvrages, à faire les tout premiers reportages de la télé française, d'ailleurs, pour France 3, à l'époque, on me disait, au niveau des autorités, à toi, et tes serial killers, en appuyant sur le mot serial killer, vous savez, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui a évité nos frontières. C'est arrêté aux frontières. Or, depuis 1999, en France, on a arrêté, identifié, mis en examen ou jugé 158 cas différents de tueurs en série. Ce qui fait quand même beaucoup pour un pays comme le nôtre. C'est même une proportion qui vous semble très importante par rapport à d'autres pays ? C'est une proportion, oui, très importante. Et la notion de tueur en série n'existe pas dans le code pénal français. que vous ayez tué une fois ou cinq fois ou sept fois, vous pouvez écoper de la même peine. D'ailleurs, j'ajoute que Michel Fourniret a écoper, c'est un des rares cas en France, d'une réelle perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Pierre Bodin dit Pierrot le fou, un autre tueur en série en Alsace, a écoper aussi de la même peine. – L'attitude de Michel Fourniret face à cette cour d'assises est celle d'un quasi-détachement absolu, d'une façon générale à l'égard de tout ce qui est judiciaire. Il n'exprime ni émotions ni regrets. – Non, jamais aucun remords. D'ailleurs, il le dit, je retranscris les paroles du docteur Jean-Luc Ployer, M. Ployer, le mot remords n'existe pas dans mon vocabulaire. Et il parle de lui à la troisième personne, un Michel Fourniret ne peut pas avoir de remords car il a un orgueil incommensurable. – Les débats vont se poursuivre jusqu'à vendredi devant la cour des assises des Yvelines avec un verdict attendu ce jour-là. Merci beaucoup Stéphane Bourgoin, l'ogre des Ardennes, les derniers secrets de Michel Fourniret. C'est aux éditions Grasset, vous restez avec nous.